... Connaissez-vous Châtellerault ? Le pont Henri IV ? L'autoroute à 10 le premier jour des vacances ? La plaine d'Ozon et sa cité attribuée en 1962 aux rapatriés et aux Algériens ? L'église Sainte-Marie qui date de la même époque ? Oui, 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 c'est bien ici. Et en remontant un peu la vallée de la Vienne, le site de la bataille de Poitiers. 732, Charles Martel, etc. Pour lui, les francs sont des barbares et Charles Martel est une brute. Yves Texier qui connaît tout ça par cœur. ...deuxième siècle, dans de l'urine de vierge. Le rond-point qui rappelle un glorieux passé industriel. Et les nouvelles stars, enfants de la plaine d'Ozon, où les rappeurs sont de tendres troubadours. On refuse de se voir traités comme des barrières. L'heure est à la réflexion plus qu'à la réaction. Un peu cachée et pas tout à fait terminée, la nouvelle mosquée. Et les sarrasins du Poitou, vous les connaissez ? La première fois que j'ai entendu une réflexion sur les sarrasins, c'est mon professeur d'anglais à qui j'avais posé une question. Parce que nous, quand on arrivait du Maghreb, pour nous, les Français, c'était des Gaulois, c'était des Blondes. Puis j'ai remarqué ici, dans la région, qu'il y avait beaucoup de Français, à qui d'ailleurs je me suis adressé en arabe, pensant sincèrement qu'ils étaient arabes. Et en fin de compte, qu'ils étaient français, qui s'appelaient Moros, Sarazin, Chaban. Donc j'avais dit, tiens, c'est des noms d'origine arabe, ça. Puis mon prof d'anglais m'a répondu, d'ailleurs une phrase que je n'ai pas du tout appréciée. Il m'a dit, mais ça, il m'a parlé de séquelles de 732. Et pas d'héritage ni des conséquences. Il m'a dit, parce que les Arabes ne sont pas repartis. Beaucoup ne sont pas repartis, ils sont restés ici. Vous êtes ici pour interroger avec nous ce qu'est 732 la bataille, si je reprends le nom du site. Ou simplement le thème de l'invasion par les Arabes de la France.